On fait des films pour qu'ils soient vus et qu'ils soient discutés. On ne fait pas des films uniquement pour ça. Le festival permet ça, et surtout pour mes plans où il y a vraiment beaucoup de publics. C'est donc une comédie où je pars du postulat que dans la vie, il y a des gens qui vivent rapidement et qui sont donc des rapides, et des gens qui vivent un peu plus lentement et qui sont des lents. Donc les rapides ont tendance à tout faire très vite, sans se poser forcément trop de questions. Et donc à agir plus que les lents, qui eux, se posent un peu trop de questions, sont très réflexifs et du coup ça les empêche un peu d'agir. Et donc c'est une opposition entre ces deux types de personnages. Et c'est l'histoire de deux rapides, un garçon et une fille, et deux lents, un garçon et une fille. Et évidemment, pendant le film, ils vont échanger sur leur façon de vivre, pourquoi la rapidité s'est bien fait et ses défauts. Et il se trouve qu'après, ça va faire un croisé entre les quatre et faire deux duos amoureux, on va dire. En 24 minutes, c'est dur de mettre tout ça en place, mais c'est ce que j'ai essayé en tout cas. J'avais fait un premier film quand j'étais étudiant à la FEMIS, avec des amis de l'école, autoproduits du coup. Et donc j'ai commencé à écrire ce scénario, une fois que le film avait été un peu diffusé en festival et tout ça. Parce qu'après avoir fait un film, j'ai eu besoin d'évacuer un petit peu et de faire redescendre tout ça. Et j'ai commencé à écrire le scénario en septembre 2021. Et j'ai envoyé mon scénario aux GREC, un organisme financé par le CNC qui reçoit des scénarios et qui produit une dizaine de films par an sur scénarios. Ils nous accordent une aide de 17 000 euros. Et on fait un peu ce qu'on veut du budget. C'est un budget assez faible pour un cométrage, mais quand même ça permet de faire des choses cool. Et donc j'ai eu une réponse du GREC vers le mois de février 2022. Et j'ai tourné en juin. Donc le temps d'écriture, ça a été environ neuf mois. Mais c'était assez intense. J'ai passé neuf mois vraiment dessus. Je connaissais Premier Plan. J'étais venu justement quand j'étais étudiant à la FEMIS. J'étais étudiant en distribution. Et on a un voyage de trois jours à Premier Plan. J'étais venu en 2019. Et du coup, j'étais très heureux d'être pris en compétition ici. On était huit. Donc c'était quatre distributeurs et quatre exploitants. Et aucun de nous connaissait le... Enfin, on connaissait le festival de nom, mais aucun de nous n'était jamais venu. Et déjà, ça a permetté de découvrir Angers, qui est une belle ville. Et ce qu'on s'est tous dit à la fin du festival, c'était déjà que c'était super, qu'on s'était bien amusés, on avait bien fait la fête. Mais surtout que les salles étaient pleines. Et pleines de jeunes, comme de personnes plus âgées. Et moi, c'est ce qui m'a marqué aussi à la projection de mon film. C'était qu'il y avait énormément d'étudiants. Et c'est super agréable de voir des jeunes en salle. Pas que des têtes blanches, comme on dit dans la distribution. Et beaucoup de jeunes sont venus me parler à l'issue de la projection. Ils m'ont posé des questions sur mon parcours. Et c'est assez gratifiant de voir que le film plaît à des jeunes gens qui n'étaient pas forcément destinés à voir le film. Et c'est à ça que servent les festivals. Donc voilà ce qu'on s'est dit. Je me souviens, j'avais été voir les courts-métrages pour voir ce que ça donnait. J'étais très impressionné. Et du coup, c'est d'autant plus une fierté d'être là cette année. C'était pas la première fois qu'il était projeté. J'avais été au FIFIB à Bordeaux. Et je suis bordelais. Donc il y avait toute ma famille dans la salle. C'était chouette. C'est un beau festival aussi. Où j'avais été bénévole avant. Donc c'était un peu une histoire de cœur avec le festival. Et par contre, c'était la plus grande salle. En effet, c'était assez impressionnant de voir. Il y avait peut-être 1000 personnes dans la salle. Et vu que c'est une comédie, on voit tout de suite le résultat du film. Si les gens rigolent ou pas. Et les gens ont quand même bien rigolé. Ils ont beaucoup applaudi. Et c'était vrai. Je pense que c'était peut-être la meilleure projection que j'ai eue jusqu'à présent. Hormis celle devant ma famille qui criait. C'était autre chose. Et voilà, c'est le troisième festival. J'ai fini le film en septembre. J'ai fini le mixage du film en septembre. Et en octobre, il y avait le FIFIB. Et après, j'avais eu un festival à Paris. Et là, premier plan, troisième festival. Mais sans doute le plus gros en envergure. Ce à quoi je m'attendais, c'était ce que j'avais vécu quand j'étais venu il y a deux ans du coup forcément. Donc des salles pleines avec des jeunes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça a une toute autre saveur quand c'est son propre film qui est projeté. D'autant plus que maintenant, j'ai quand même moins la pression du film. Parce que je le connais bien. Je sais comment les gens réagissent à peu près. On a toujours évidemment une appréhension. Mais je sais que le film fonctionne un petit peu en tout cas. Et non, j'étais hyper heureux. À la fin, j'étais très très ému de tous ces gens qui sont venus me voir à la fin. Et qui m'ont dit énormément de beaux mots. Et c'était vraiment une super projection. Quand je croise les gens dans la rue, je vois les gens qui sont du festival. Il y a un petit bar où tout le monde sort tout le soir. Et les gens viennent me parler du film. C'est génial. On fait des films pour qu'ils soient vus et qu'ils soient discutés. On ne fait pas des films uniquement pour ça. Et voilà, le festival permet ça. Et surtout au premier plan où il y a vraiment beaucoup de public. C'est assez impressionnant. Je travaille à côté pour payer mon loyer parisien dans une boîte de production. Qui me prend beaucoup de temps. Donc il me reste assez peu de temps libre pour écrire un scénario. Mais oui, en effet, j'ai eu à la suite de ce film, j'ai eu quelques propositions de producteurs. Et c'est plutôt des propositions pour passer au long métrage. Ce qui est assez vertigineux. Mais bon, le format court est quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement. Parce qu'il faut toujours essayer de condenser une histoire. Et essayer de trouver un concept. Et c'est ce que j'ai fait avec ces rapides et ces lents. Et là, le long permet de plus développer les choses. Mais j'ai une paralysie totale d'écriture en ce moment. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien. J'ai un producteur qui est intéressé, mais je n'ai rien à lui proposer. Donc voilà, j'attends que j'ai fini le film il y a assez peu de temps finalement. Donc je sais que ça va revenir. Mais pour l'instant, j'essaye. Mais je n'y arrive pas. Donc je continue de lire et je continue de voir des films. Et puis un jour, quelque chose viendra. J'espère. Vu que j'ai eu cette proposition très tôt de long métrage. Il y a un truc qui se met en place. Il faut que j'écris, il faut que j'écris, il faut que j'écrive. Il y a une espèce de boucle infernale où je dis, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et du coup, ça paralyse beaucoup. J'essaie d'écrire le week-end du coup, forcément. Mais je me retrouve devant mon ordi et je me dis, mais qu'est-ce que je peux raconter que je n'ai pas déjà dit ? Donc je pense que je suis quand même encore dans Rapide. J'ai vraiment passé énormément de temps à l'écrire. C'est un film qui est très dialogué et je l'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc d'un côté, je me mets de la pression et d'un autre, en effet, je viens juste de le finir. Donc ça va. Mais il faut quand même battre le fer tant qu'il est chaud, comme me dit mon producteur. J'ai gagné des prix dans les autres festivals. Donc les producteurs commencent un peu à entendre parler de moi. Le film a été diffusé sur France 2. Donc il a été acheté par France 2. Et donc je sens qu'il y a quand même une opportunité qui se présente maintenant. Et j'ai peur qu'elle passe, que les gens oublient. Je pense que c'est une erreur et une bêtise. Mais voilà, c'est mon côté rapide, on va dire, où j'ai envie de faire les choses très vite. Mais ça va venir. Mon premier film n'était pas du tout une comédie. C'était plutôt, pas un drame, mais quelque chose de très intellectuel parisien. Alors que je ne suis pas du tout parisien, mais un truc un peu très nouvelle vague. Et les réactions du public étaient assez partagées. En festival, il y a des gens qui adoraient, il y a des gens qui détestaient. Et je me suis rendu compte, en fait, que pendant les productions du film, les moments que j'aimais le plus, c'était les moments où les gens rigolaient. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire une comédie pour le plaisir. Et ouais, je pense que j'aimerais bien repartir sur... Après, c'est une comédie, mais ce n'est pas non plus des gags à Google. Il y a énormément de dialogue, il y a énormément de travail sur le texte. Et j'espère que la comédie raconte un peu quelque chose de la vie, en tout cas. Et j'aimerais bien aller dans ce style-là, un truc quand même relativement léger, mais quand même réfléchi. Et voilà.